Salut à tous, vous allez bien ? Moi, c'est Tam, et aujourd'hui, on va parler de la biodiversité. Mais c'est quoi la biodiversité ? C'est simple. Sur notre planète Terre, on trouve plein de formes de vie différentes. Il y a des animaux, bien sûr, mais aussi des plantes et des champignons. Certains êtres vivants sont très grands, tandis que d'autres sont tout petits. Il y a des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Il y a des animaux partout sur la planète. Sur Terre, sous l'eau et dans les airs, dans des endroits chauds ou froids. Et des plantes aussi, dans les jardins et les parcs, près de chez nous, mais aussi dans les forêts, au sommet des montagnes et au fond des mers. De la plus petite algue au plus grand des arbres. En plus, il existe aussi des organismes si petits que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Toutes ces formes de vie différentes, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Lorsqu'il y a beaucoup d'espèces différentes à un endroit, on dit que la biodiversité est grande. Maintenant, observons de plus près une seule espèce. Les humains, par exemple. Regardez autour de vous. Chacun est différent. Il y a des grands nez et des petits nez, des cheveux bruns, noirs, blonds, bouclés ou lisses, des peaux de diverses couleurs. Et pourtant, nous sommes toutes et tous de la même espèce. Les humains. Ou homo sapiens, comme disent les scientifiques. C'est pareil chez les animaux. Chaque individu est différent. Par exemple, chez les éléphants d'Afrique, certains ont des défenses plus longues. Ou des oreilles un peu différentes. Ou encore chez les papillons, qui ont parfois des couleurs différentes, même s'ils sont de la même espèce. Et chaque tigre a des rayures uniques, qui ne ressemblent pas au pelage d'un autre. Tous ces êtres vivants habitent des milieux de vie variés. On trouve des forêts, des prairies, des montagnes, des rivières et des océans, des récifs coralliens. Tous ces lieux de vie et les espèces vivantes qu'on y trouve s'appellent des écosystèmes. Et tous ces écosystèmes différents font eux aussi partie de la biodiversité. Dans ces écosystèmes, les plantes, les animaux et tous les autres organismes créent des relations entre eux et avec leur milieu de vie. Chaque écosystème est unique. On y trouve certaines espèces et pas d'autres. Par exemple, les baleines vivent dans l'océan, mais pas dans les forêts. La biodiversité, c'est tout ça à la fois. En d'autres mots, c'est la nature sous toutes ses formes et avec toutes ses relations. On n'est pas obligé de voyager loin pour découvrir la nature. En Belgique aussi, il y a plein d'espèces de plantes et d'animaux incroyables. On trouve des oiseaux, comme la mésange bleue, la chouette hulotte ou le martin pêcheur. Dans nos forêts, vivent des chevreuils, des sangliers et même quelques loups. Il y a des grenouilles vertes, des lézards et des couleuvres. Plein de petites bêtes aussi, des insectes, des araignées. Même dans les villes, si l'on observe bien, on peut faire une rencontre avec un écureuil ou des renards. Dans la nature, chaque espèce joue un rôle très important. Dans une forêt, par exemple, le bois mort, l'herbe et les buissons nourrissent les petits animaux, comme les insectes et les rongeurs, qui, à leur tour, nourrissent les plus gros animaux, jusqu'aux grands prédateurs, comme le loup. Et le loup lui-même protège un peu la forêt à sa manière. Là où les loups sont présents, les chevreuils restent moins longtemps au même endroit. Ils vont alors manger ailleurs. Et comme ils mangent des jeunes arbres, cela laisse le temps à la forêt de mieux repousser. Toutes les espèces sont liées entre elles et ont besoin les unes des autres pour survivre. Plus il y a d'espèces différentes, plus les écosystèmes sont résistants. Imagine un monde où, comme arbre, il n'y aurait que des chaînes. Si un jour il y a une maladie qui touche les chaînes, alors il n'y aurait plus d'arbres sur la Terre. Mais s'il y avait aussi des hêtres, des bouleaux, des épicéas et des érables, alors même si les chaînes disparaissent, il restera des arbres. La nature nous rend plein de services. Elle rend notre planète vivable pour des millions d'espèces, y compris pour nous, les humains. C'est dans la nature qu'on trouve de l'eau potable. Grâce aux abeilles et aux autres insectes qui pollinisent les fleurs, il y a plus de fruits et de noix à manger. Grâce aux arbres, on a du bois pour construire des maisons et des meubles, ou faire du papier. On trouve aussi de quoi fabriquer nos vêtements. Et c'est dans les plantes qu'on trouve presque tout ce qu'il faut pour produire des médicaments. En plus, les forêts et les algues de l'océan créent l'oxygène que nous respirons. Et les sols et les mers stockent une partie de la pollution que nous produisons. Quel bel équilibre, n'est-ce pas ? Et puis, on se sent bien dans la nature. Courir dans les bois, se promener sur la plage, se baigner dans la mer, respirer les fleurs ou écouter les oiseaux. On vit vraiment sur une super planète. Tout ça, c'est gratuit. On n'a jamais fini de découvrir toutes les espèces d'animaux et de plantes et tous les endroits merveilleux qu'il y a sur Terre. Ils sont tous importants. Et grâce à cet équilibre qui s'est construit pendant des millions d'années entre toutes les espèces, notre planète est vraiment un bel endroit. Continuons à respecter la nature qui nous entoure pour que chaque espèce vivante s'y sente bien. Car ensemble, on est plus fort. Sous-titrage ST' 501